La Terre La Terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Voyage sous la croûte terrestre. Notre Terre est constituée d'un noyau dense, d'un manteau représentant 83% de son volume et 63% de sa masse, et d'une enveloppe externe, la croûte. La croûte forme avec la partie supérieure du manteau un ensemble rigide d'une centaine de kilomètres d'épaisseur morcelé en plaques, la lithosphère. Il existe une douzaine de plaques lithosphériques majeures qui se déplacent ainsi les unes par rapport aux autres entraînant des continents qui dérivent passivement. On a découvert au milieu des océans des chaînes de montagnes volcaniques, les rides médio-océaniques ou dorsales, et l'on a compris leur rôle dans la dérive des continents. Les dorsales forment une chaîne de près de 80 000 kilomètres autour du globe. C'est le système volcanique le plus important qui a donné naissance à la totalité des fonds océaniques, soit les deux tiers de la surface de la Terre. On sait maintenant que 99% du volcanisme est lié aux bordures des plaques. C'est à ces bordures que des matériaux en fusion peuvent remonter des profondeurs vers la surface. Toutes les îles des petites Antilles, en dehors de l'île de la Barbade, sont nées du volcanisme bâti par l'accumulation durant des dizaines de millions d'années de coulées de lave, de cendres et de débris rocheux. Ce volcanisme a pour origine le déplacement vers l'ouest du fond de l'océan Atlantique, ou plus exactement de la plaque Amérique, et son enfoncement à une vitesse d'environ 2 cm par an sous la plaque des îles de la Caraïbe. C'est le phénomène de subduction. La Guadeloupe est une île qui se trouve sur une plaque qu'on appelle la plaque Caraïbe. Cette plaque Caraïbe nous vient du Pacifique. Elle a une longue histoire. Cela se passe il y a à peu près 90 millions d'années. A une époque où la plaque qui supporte l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud s'est ouverte et a laissé rentrer dans le vide créé un morceau de plaque pacifique qui a donné la plaque Caraïbe. A Léocène, Oligocène, 50 à 20 millions d'années, la plaque Caraïbe mieux formée a continué son déplacement vers l'est. C'est l'époque de la formation de l'arc externe des petites Antilles. Apparaissent du Nord au Sud, Sombrero, Anguilla, Saint Martin, Saint Barthélemy, Barbouda, Antigues, Grande Terre, Marie Galante, la Martinique, Saint Lucie, Saint Vincent, les Grenadines et la Grenade. Au Miocène, 20 millions d'années, le flanc est de la plaque Caraïbe est en situation d'extension vers le Nord-Est. On assiste au glissement vers l'Est de toute la partie Nord de l'arc au-delà de la Martinique et à la formation d'accidents majeurs transverses à l'arc. C'est le début de la formation sédimentaire de Barbade. Du Pliopléistocène à l'actuel, depuis 6 millions d'années, l'arc interne se forme. Il voit du Nord au Sud la création de nouvelles îles. Sabah, Saint-Eustache, Saint-Christophe, Névis, Montsérat, Guadeloupe proprement dite, les îles des Saintes, la Dominique. Au Sud de la Martinique à la Grenade, les formations de l'arc interne jouxtent l'arc externe. Le Pliopléistocène est l'époque des dépôts carbonatés sur les îles noyées de l'arc externe, Désirade, Grande Terre, Marie-Galante, îles qui sortiront de l'eau plus tard. La Guadeloupe est formée de deux îles. La Grande Terre, son sous-bassement n'est pas encore reconnu, mais on le sait volcanique. On estime qu'il pourrait être contemporain de l'île d'Antigue, c'est-à-dire daté de 50 à 20 millions d'années. Érodé et déplacé vers l'est au Myocène supérieur, il a été ensuite recouvert de calcaire à l'époque Pliopléistocène, avant d'émerger définitivement. La Guadeloupe proprement dite, basse terre. Elle est sortie de l'eau au Pliocène, 2,5 millions d'années, par accumulation de produits volcaniques successifs. Les premières manifestations débutèrent dans le nord de l'île. Elles couvrent toute la partie septentrionale au-delà de la ligne des mamelles. Les foyers volcaniques migrèrent ensuite vers le sud pour former l'ensemble des monts Caraïbes à l'extrême sud de la Guadeloupe, 1,8 millions d'années, la zone du volcanisme de Bouillante, 1,2 millions d'années, actuellement dans la partie médiane de l'île. Les travaux récents dans le massif volcanique de la Guadeloupe proprement dite, ont montré que l'histoire de la Soufrière devait être associée à celle du massif de la Grande Découverte, placée plus au nord. La chronologie simplifiée des événements suggère le scénario suivant des manifestations volcaniques aux différents édifices. De 200 000 à 100 000 ans, édification du massif principal de la Grande Découverte. De 100 000 à 40 000 ans, manifestation plinienne du volcan avec mise en place d'importants dépôts ponceux autour de la bouche d'émission, les ponces de Pintade. La conséquence est l'effondrement du sommet et la formation de la Caldera de la Grande Découverte. De 40 000 à 15 000 ans, dans la Caldera nouvellement formée, édification du massif de Carmicaëlle. De 15 000 à 3 000 ans, destruction de la partie sommitale du volcan par deux éruptions à coulée de débris et pulvérisation de produits associés, blasts, entraînant un cratère égulé ouvert à l'ouest, le cratère du Carmicaëlle, 11 500 ans, éruption phréatique, et un autre cratère égulé ouvert au sud, le cratère amique, 3 100 ans, éruption magmatique. Au XVIe siècle, édification du dôme actuel de la Soufrière à l'intérieur du cratère amique. Ce tronc de cône de 1467 mètres d'altitude est parcouru par une douzaine de fractures rayonnantes, sièges de dégagement solfatarien, où dominent de la vapeur d'eau à 96 degrés, de dioxyde de carbone et des gaz souffrés. 1976, le réveil. La manifestation de surface de 1976-1977 a été l'une des plus spectaculaires connues au volcan depuis 1635. La situation anormale du volcan est apparue en juillet 1975, avec une crise sismo-volcanique le 17 juillet. A partir de cette date, le bruit de fond sismique du volcan est allé en s'amplifiant, se superposant à la montée de ce bruit de fond, une dissipation d'énergie de plus en plus grande, dont la rythmicité de 4 mois, permis d'envisager dès le mois d'avril, l'éventualité d'une manifestation de surface, conséquence d'une nouvelle crise sismo-volcanique, attendue pour le mois de juillet 1976. Pendant toute la durée de la manifestation de surface du 8 juillet 1976 au mois de mai 77, le phénomène resta toujours phréatique. Les traits caractéristiques de cette crise volcanique ont été la détection de juillet 1975 à avril 77 de 16 467 séismes d'origine volcanique. La zone hypocentre se trouvait à l'aplomb du dôme volcanique, avec une extension dans le nord-ouest en direction de la crête des Icaques. La plus forte concentration de foyers se plaça à des profondeurs, comprises entre 2 et 3 kilomètres par rapport au niveau de la mer. Les séismes étaient ressentis dans l'approche région du dôme volcanique quand ils atteignaient ou dépassaient la magnitude de 2. Au cours de cette crise, 153 secousses furent ressenties. Le choc le plus violent atteignit la magnitude 4,5 le 16 août 1976. Il fut dans la zone épicentrale ressenti d'intensité 6. L'énergie sismo-volcanique libérée au cours de la crise fut de 100 milliards de joules. Des éboulements de terrain furent constatés le long de la fracture de la Tille après les séismes du 9 juin et du 31 juillet 1976. Une fracture sèche s'ouvrit en altitude sur le dôme volcanique dans l'axe de la ravine Marchand, au cours de la secousse du 16 août 1976. La crise sismo-volcanique amorça sa décroissance en nombre de secousses comme en énergie libérée à partir de novembre 1976 alors que la dernière manifestation explosive de surface eut lieu le 1er mars 1977. Le volume total des projections de poussières volcaniques retombées sur le sol a été de 800 000 m3, ce qui correspond à une masse totale de projections de 870 000 tonnes. Deux types de coulées de boue, là, ont été observées sur les flancs du volcan. Le premier, par effondrement des flancs, favorisé par la liquéfaction des argiles d'altération, d'ixotropie, au moment des vibrations du dôme très mort lors des explosions. Le second, par mobilisation par la pluie des dépôts fins des cendres projetées sur les flancs du dôme volcanique. Cette cendre riche en sublimés agressifs et constituées de fines particules d'argile a joué un rôle déterminant dans la destruction de la végétation d'altitude. Elle a en outre facilité et amplifié les phénomènes d'érosion au flanc du volcan. La masse des blocs projetés dans la proche région du dôme volcanique, sur un rayon de 2000 mètres, a été évaluée à 56 000 tonnes. L'épuisement des nappes phréatiques d'altitude a favorisé la montée en température des dégagements fuméroliens qui, de 77 à 79, étaient caractérisés par des températures de vapeur sèche de 120 degrés à 170 degrés. Puis ce fut l'essoufflement de la manifestation de surface. 26 explosions phréatiques furent dénombrées, alors que 31 périodes plus ou moins longues de projections d'éléments fins sans explosion violente furent observées. Les projections de cendres les plus spectaculaires ont été celles des 8 juillet 1976, avec 93 000 mètres cubes de produits émis sur 66 km², 13 août 1976, avec 89 000 mètres cubes de produits émis sur 0,2 km², 22 septembre 1976, avec 52 000 mètres cubes de produits émis sur 66 km², et 29 janvier 1977, avec 73 000 mètres cubes de produits émis sur 9 km². La durée moyenne d'une explosion était de 40 minutes. Les types d'éruptions. Une éruption phréatique est causée par la libération soudaine d'une importante quantité de vapeur d'eau à pression et température élevée, 200 degrés, qui provient du réchauffement d'eau phréatique au contact de roches anormalement chaudes en profondeur. Le sol se fracture sous la pression de la vapeur formée qui jaillit en arrachant aux parois des matériaux rocheux, blocs et poussières qu'elle entraîne et projette au-dessus du sol. Les éruptions phréatiques peuvent mettre en œuvre des énergies considérables. Par exemple, l'éruption de l'Etna du 10 octobre 1976, qui n'a duré que 15 minutes, a projeté de 5 000 à 10 000 tonnes de matière à une vitesse d'éjection d'environ 700 km². Les éruptions phréato-magmatiques. Elles résultent de la rencontre du magma lors de son ascension et d'eau superficielle qui est vaporisée très rapidement. Ceci provoque une augmentation brutale de la pression qui est libérée dans de puissantes explosions. Les éruptions magmatiques. Lors d'une éruption magmatique, la forme de l'activité de surface, effusive ou explosive, dépend de plusieurs facteurs. Les principaux sont la température, sa richesse en eau, la composition chimique du magma qui détermine sa viscosité. Les magmas les moins riches en silice, tels que les magmas basaltiques, sont les magmas les plus fluides. La température élevée, 1200 degrés environ, et la grande fluidité de la lave confèrent à s'écouler une grande vitesse qui peut atteindre dans certains cas au point de sortie jusqu'à 100 km heure. Chaque volcan a sa physionomie propre. Et c'est la raison pour laquelle, si on connaît en général le scénario du volcanisme, il y a nécessité d'étudier dans le détail chaque volcan à cause de ses caractéristiques qui lui sont propres. L'histoire a montré que tout volcan ayant eu des éruptions dans les temps historiques et même au-delà peut un jour se réveiller. Peut-on prévoir les éruptions volcaniques ? Peut-on estimer les risques ? Que sait-on aujourd'hui dans ce domaine ? Selon son origine, dorsal, médio-océanique, point chaud ou zone de subduction, le volcanisme prend diverses formes. Dans les zones de subduction, les magmas plus visqueux sont souvent projetés lors d'explosions, libérant brutalement un volume important de gaz et d'écume de magma. Ces volcans sont les plus dangereux. L'étude géologique et historique d'un volcan ressemble fort à une enquête judiciaire. Il s'agit, à la faveur de routes, falaises, carrières, d'identifier chacune des éruptions survenues dans le passé. Comme pour une enquête, il y a l'observation sur le terrain, puis l'analyse des indices en laboratoire, qui permet ensuite de reconstituer tous les événements qui ont précédé l'éruption depuis la genèse du liquide magmatique en passant par son évolution dans la chambre magmatique. Pour évaluer les risques liés à la souffrière, on se fonde sur l'activité des derniers 10 000 ans. On doit envisager des éruptions phréatiques et magmatiques, ces dernières pouvant être ponceuses ou annuées ardentes. De plus, en cas d'éruption latérale, un événement du type de l'éruption du Saint-Hélens ne doit pas être écarté. La souffrière semble avoir une chambre magmatique, probablement peu profonde, qui est réalimentée plus ou moins périodiquement par du magma plus basique, c'est-à-dire moins riche en silice. D'après les observations faites sur certaines roches de la souffrière, on sait que ce processus de réinjection de magma frais dans la chambre magmatique pourrait même, dans certains cas, déclencher les éruptions. Les types de surveillance La sismologie L'apparition ou le changement de nature de l'activité sismique précédant les éruptions volcaniques est un phénomène quasi-universel. La surveillance de cette activité est considérée actuellement comme la méthode la plus fiable pour déceler le réveil d'un volcan. C'est la raison pour laquelle les volcans actifs, et en particulier la souffrière de la Guadeloupe, sont équipés d'un réseau sismologique qui a pour objet de détecter les séismes afin d'en localiser les hippocentres, de mettre en évidence une éventuelle montée de magma et d'évaluer les énergies mises en jeu. Le réseau de la souffrière a été renforcé en 1979. Il comprend maintenant 9 stations composées d'un sismomètre et d'un système de télémesure. Les informations sont transmises en permanence à l'observatoire et enregistrées sur un support magnétique lorsqu'un événement est détecté. Dans un contexte géodynamique comme celui des petites Antilles, le travail des sismologues est compliqué par le fait que l'activité sismique régionale est très forte. La cause en est la subduction sous la plaque caraïbe. Ce qui permet de distinguer un séisme volcanique d'un séisme régional, c'est en premier lieu la localisation de son foyer dans la région du volcanisme actif et en second lieu la forme du signal sismique. L'évolution de la chambre magmatique sous le volcan et la dissipation d'énergie dans sa proche région créent des fracturations source de signaux sismiques que l'on appelle séismes volcaniques. Des signaux sismiques sont également créés par la circulation de fluides hydrothermaux. Ces deux types de crise diffèrent par la nature des signaux, par l'allure de l'événement et l'importance de l'énergie libérée. Le bruit de fond de la Souffrieur est constitué d'une centaine de séismes volcaniques par an. Les déformations. Depuis longtemps déjà, on a pu observer des déformations sensibles des édifices volcaniques avant les éruptions. Ce sont la plupart du temps des bombements dus à la poussée magmatique. Aussi, la mesure des déformations est-elle devenue une méthode classique de surveillance. Il s'agit de repérer les mouvements verticaux, horizontaux, les variations instantanées d'inclinaison du sol, les mouvements des principales fractures du dôme. On utilise pour cela la méthode du nivellement de précision qui consiste à mesurer périodiquement l'altitude des repères stables par rapport au niveau de la mer. Une variation d'altitude entre ces repères correspond à une variation de l'inclinaison du sol. Ces mesures sont effectuées le long de 28 repères qui débutent dans Saint-Claude et se terminent à l'extrémité de la route de la citerne. Une zone test est implantée en fin de cheminement. La précision obtenue est de l'ordre de plus ou moins 0,2 mm pour un kilomètre, soit une précision d'inclinaison inférieure au micro-radiant. Quatre stations d'inclinométrie, respectivement situées sur le dôme, sur le flanc du dôme et à une certaine distance de celui-ci, permettent de détecter les variations instantanées de l'inclinaison du sol. L'utilisation d'inclinomètres en silice permet d'obtenir une précision de l'ordre du dixième de micro-radiants. La variation observée peut être significative au-delà de dix micro-radiants sur plusieurs stations et sur une courte période. Le dôme de la Soufrière est découpé de nombreuses fractures radiales, dont les plus importantes sont la Grande Fente du Nord et de la Faille de la Tille ou du 30 août de 1976. C'est parce qu'un mouvement du dôme se ressentira sur ces fractures qu'on surveille leurs mouvements grâce à des extensionmètres à trois composantes. On en trouve sur les deux fractures principales. Les mesures effectuées depuis 1980 montrent des mouvements de l'ordre de 1 à 2 dixièmes de millimètre par an. On constate notamment un serrage de ces fractures et un affaissement de la partie ouest du dôme, un phénomène qui tend à s'essouffler avec le temps. La température des volcans Les flux de chaleur sont également surveillés à partir de deux forages d'environ 100 mètres de profondeur implantés au pied de la Soufrière à la savane à Mulet au col de l'échelle. Les valeurs mesurées au fond de ces forages confirment l'effet dominant, prévisible actuellement, du refroidissement superficiel du massif depuis la fin de la manifestation de 1976 par percolation des eaux froides de surface. Ces mesures mettent en lumière pendant les années 90 l'absence d'un flux général de chaleur capable de s'opposer au refroidissement du massif par les eaux météoritiques. La chimie des fluides Des magmas s'échappent des gaz qui peuvent diffuser au travers des volcans et remonter vers la surface, modifiant au passage la composition des nappes phréatiques. D'où l'idée de contrôler la composition des sources émergeant des pentes volcaniques pour en faire un moyen de surveillance. Six sources sont régulièrement échantillonnées et analysées à la Soufrière et dans la proche région. Les grandeurs mesurées sont la température, l'acidité, les teneurs en chlorure, fluorure, sulfate et en bicarbonate. Depuis la fin de la manifestation de surface de 76, on a constaté une diminution très sensible des minéralisations des sources d'altitude avec le temps. La source de basse altitude, celle de la deuxième chute du Carbet, a vu ses caractéristiques évoluer de manière spectaculaire avec en particulier le développement de sa teneur en chlorure, un phénomène qui s'est essoufflé depuis. La source Carbel-Echelle, sur le flanc est du volcan, a été caractérisée après l'éruption de 76 par une diminution systématique de tous ses paramètres physico-chimiques corrélativement à l'importance des débits qui ont permis d'imaginer un colmatage progressif du système de circulation des fluides post-76. Méfaits et bienfaits du volcanisme Le volcanisme participe à l'évolution de la Terre. Il agit sur la nature des sols, la composition de l'atmosphère. Il est souvent à l'origine de gisements de minerais exploitables de soufre et de métaux. Enfin, la chaleur importée vers la surface par les magmas est utilisable comme source d'énergie géothermique. Le gaz et les aérosols volcaniques sont transportés dans l'atmosphère et modifient en tout cas localement sa composition. Depuis ses premières manifestations, il y a environ 4 milliards d'années, le volcanisme semble avoir eu une action prépondérante sur le développement de la vie. L'exhalaison du gaz carbonique, à l'échelle des temps géologiques, a été fondamentale. Elle a été à l'origine de la photosynthèse, processus de transformation du carbone atmosphérique en matière végétale et production d'oxygène. Les gaz volcaniques sont aussi à l'origine de l'eau, de l'azote et de l'hydrogène, formant l'atmosphère et les océans. Que les volcans soient actifs ou éteints depuis longtemps, une source de chaleur due à l'intrusion des matériaux en fusion subsiste en profondeur. Les eaux d'infiltration qui circulent dans les fissures de la croûte s'en rapprochent, se réchauffent et remontent vers la surface sous forme de sources thermales, de geysers ou de solfatards chargés d'éléments chimiques dissous ou encore sous forme de vapeur. La chaleur ainsi véhiculée vers la surface peut parfois être exploitée pour la production d'énergie géothermique. La vapeur extraite par forage est alors envoyée directement dans une turbine, elle-même reliée à un alternateur. De l'électricité est ainsi fabriquée selon le principe des centrales thermiques classiques. Les ressources du sous-sol volcanique en Guadeloupe Les substances utiles Si aucune exploitation de minerais n'est présente sur l'île par absence de gisements exploitables, en revanche, de très nombreux centres d'extraction de matériaux de construction satisfont les besoins de la région. Les coulées de lave servent essentiellement à la confection de granulats après concassage et criblage pour la fabrication de béton et de revêtements de chaussée. Les sables, employés pour la construction, sont issus d'un simple criblage de dépôts pyroclastiques, dépôts de mares, de la rivière Sens. Les ressources en eau souterraine Les îles volcaniques qui constituent une barrière naturelle sur le trajet des vents d'Est chargés d'humidité, les Alizés, reçoivent d'abondantes précipitations jusqu'à 11 mètres d'eau par an sur la Soufrière. La nature perméable des matériaux volcaniques, tuffes, brèches, coulées, permet une infiltration importante des eaux de pluie qui constituent des réserves souterraines de bonne qualité que l'on peut exploiter par pompage, dans des forages judicieusement implantés ou par captage des sources. Le potentiel géothermique En Guadeloupe, le champ de vapeur de bouillante a permis l'implantation d'une unité géothermique pour la production d'énergie électrique de 4,7 mégawatts. L'hydrothermalisme Le contexte volcanique et tectonique de la Guadeloupe est favorable à l'émergence de nombreuses sources d'eau minéralisées, chaudes ou froides, de compositions chimiques variables, siliceuses, bicarbonatées sodiques, riches en calcium et gaz carbonique. Parmi celles qui font l'objet d'une exploitation, on notera l'eau de Capès à Dolé et les sources de ravines chaudes et des bains chauds de Matouba qui alimentent des établissements thermaux. Pourquoi l'exploration des gouffres de la Soufrière ? Le dôme volcanique de la Soufrière est parsemé de gouffres qui matérialisent en fait l'existence d'un jeu de fractures rayonnantes. Une douzaine de fractures ont ainsi été identifiées. Certaines sont des fractures régionales dont la géométrie dépasse largement celle du dôme volcanique. D'autres ont de bonnes raisons d'être des fractures contemporaines de la mise en place du massif volcanique depuis l'occupation permanente de l'île. Elles ont presque toutes été le siège de dégagement solfatarien ou le lieu des manifestations violentes de surface. Au nord, au début du siècle dernier, la grotte de Spalanzani était bien connue des explorateurs de la Soufrière. En 1942, Gouault, lui, organisait une descente dans le cratère du Sud, alors inactif. On comprend que la curiosité soit moteur du désir d'aller voir le fond des trous. Que peuvent apporter à la démarche scientifique de telles expéditions ? La connaissance des formes, des volumes, des profondeurs, des orientations des principales fracturations sont de nature à donner des renseignements intéressants sur la technonique de mise en place du dôme et sur ses modes de déformation sous la poussée de forces internes. La collecte de produits sublimés, Soufres, Gypses principalement, ne serait pas dénuée d'intérêt. Il n'est pas évident que les gouffres actifs en 1976 aient pu conserver les dépôts intérieurs. Plus intéressante serait la découverte éventuelle de cumulats de la cheminée ou de ponces rubanées du début de la phase explosive de mise en place du dôme actuel. Une telle probabilité est faible. La reconnaissance du niveau d'altération des roches par l'activité hydrothermale pourrait conduire à l'évaluation de la stabilité des flancs face au risque de décrochement ou d'avalanche en cas de surcharge ou de liquéfaction des flancs. Enfin, les indices d'anomalie de température des sols ou des roches en profondeur seraient de nature à fixer les lieux des fuites actuelles de dissipation d'énergie thermique. Dans les hauteurs du ciel et dans le cœur des hommes, les ténèbres partout se mêlent aux lueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada